C'est un très grand honneur, une grande fierté qu'on a eu aujourd'hui cette école de phytométrie en étagé. Hier on était quelques-uns qui faisaient de la phytométrie, aujourd'hui on est devenu une grande famille. Et pour cela, j'aimerais premièrement remercier l'initiateur de ce projet, M. Claude Lambert, président de l'ESTA, European Society of Clinical Cell Analysis. J'aimerais aussi remercier notre directeur général, M. Mansoury, qui nous a procuré tout ça et a fait tout son possible pour que cette école soit une véritable réussite. Et il a vraiment aidé et fait beaucoup d'efforts pour l'organisation de cette école. Je remercie aussi, bien sûr, tous les formateurs venus d'Europe, qui vont venir d'Europe et qui sont venus des quatre points de l'Algerie. Et ils vont assurer la formation des cytométriques, des jeunes cytométriques. Mais remerciement aussi à ceux qui se sont inscrits. L'Algerie, la majorité des jeunes, des résidents, ça veut dire que les cytométriques, les spécialistes de demain sont intéressés par de la cytométrie, soit ils sont intéressés par le Facebook. Parce que l'annonce a été faite sur Facebook et Twitter et à ma grande surprise, tout le monde s'est précipité pour les inscriptions. Et on a torturé beaucoup plus tôt les inscriptions, puisque les classes pédagogiques étaient saturées. Alors, je, après tout ces remerciements, j'aimerais, j'espère que je n'ai pas oublié, je n'ai oublié personne. J'aimerais bien passer à travers le programme de cette école qui va durer six jours. Alors, premier jour, on va faire un rappel, un rappel sur l'éthique de la cytométrie en plus. Comment régler nos cytomètres ? Comment régler les seules de positivité et de négativité ? Demain, Marie-Christine Béné va venir et nous faire, nous assurer certains cours sur les milieux de dysplagie, les gématologues. Et à la fin de la journée, en fait, il y a quatre, au cours de ces quatre jours de cours, il y a quatre séances de TP, d'exercices pratiques. En fait, dans le bâtiment, tous les bâtiments, il y a, on a installé trois salles avec des ordinateurs équipés de musiciens dans le Canusa et le MCS Express. Et les cas cliniques de lymphome, de leucémie, des cas aussi de répartition lymphocytaires. Et chaque participant va pouvoir s'exercer sur son ordinateur et analyser les cas cliniques qui sont déjà enregistrés sur l'ordinateur. Après les quatre jours de cours, on va terminer par des journées scientifiques où M. Joué Marinov, qui nous a fait l'honneur de venir de très loin de Traj, en Titi, pour nous faire une lecture sur les maladies individuelles dans les démocraties. Et après, tout de suite après, il va y avoir une démonstration sur un cytomètre à huit couleurs. Malheureusement, le laboratoire des mondiaux n'est pas très grand pour avoir tout le monde, mais on va prendre tout le monde, mais on va faire une répartition. De telle façon, certains assisteront à l'acquisition et d'autres à l'analyse des régions. Voilà. Et la dernière journée, il va y avoir des communications orales suivies par la fondation de la société algérienne de cytométrie et l'élection du groupe de la société algérienne de cytométrie. Donc, il ne reste qu'à vous souhaiter un bon 6 jours avant, une bonne formation et une longue vie à cet escape. Je vous remercie. Applaudissements Donc, on va commencer directement avec le premier cours, qui c'est la mesure des propriétés optiques des cellules, lorsque celles-ci sont transportées dans un liquide, un vecteur qu'on appelle liquide de Gaetz, ou le flux, ou aussi le flot, jusqu'à une source d'excitation lumineuse. Généralement, c'est un laser. Il peut avoir une lumière arc, mais généralement, c'est un laser. Alors, un cytomètre en plus est composé de trois parties essentielles. La première partie, c'est une partie fluidique, où après le marquage de ces cellules, les cellules, les édèvres, vont être assimilées, une après l'autre, devant un lagère, un tissu lagère, et ce tissu lagère va exciter ces cellules qui vont eux-mêmes émettre de la lumière. Cette lumière va être assimilée dans ce qu'on appelle un canal optique jusqu'au photon multiplicateur. Après, le photon multiplicateur, qui reçoit le signal, va transformer ce signal électrique en une information digitale ou numérique, et donc, peut être analysé sur un ordinateur. Donc, voici un schéma général d'un cytomètre en plus. Premièrement, le spot vert vous montre la chambre d'analyse, où les cellules vont être assimilées l'une après l'autre, grâce au principe d'hydrofocalisation, ils vont être passées devant un rayon lagère, qui va les exciter. Ces cellules vont émettre de la lumière, cette lumière va être captée par les photons multiplicateurs, les photons rouges, puis, ces photons multiplicateurs vont assimilier le signal vers un ordinateur, qui, lui, les transforme en signaux physiques. Voilà. Donc, lorsque des cellules sont aspirées dans un cytomètre en plus, ils sont entourés par ce qu'on appelle le liquide de guêne, ou le flot. Et ce liquide de guêne va avoir la même vitesse que ces cellules qui transportent, qui vivent vers la chambre d'analyse. Donc, et ceci, grâce à ce qu'on appelle le principe d'hydrofocalisation. Donc, comment ça se passe ? Premièrement, il va y avoir des airs comprimés qui seront déjectés à la fois dans l'échantillon et dans le flot. Et ensuite, l'échantillon va être aspiré de façon passive par le liquide de guêne vers la buse ou la chambre d'analyse, qui tient généralement un produit percé par un non-échantilliste dans le dérange 60 micromètres de gamètre, sur la majorité des cytomètres. Donc, bien sûr, il faut bien régler la vitesse de ce liquide de guêne, de telle façon à ce que les cellules soient assimilées les unes après les autres, si ce liquide a une vitesse trop élevée, les cellules ou les élèlements vont avoir une liberté de mouvement et donc il va y avoir beaucoup de doublés sur vos cytomètres. Par contre, si le liquide de guêne a un débit qui est bas, le débit de transport de ces élèlements est trop bas et donc on n'aura pas un nombre suffisant d'événements et on va avoir ce qu'on appelle un bruit-front beaucoup plus important par rapport aux événements acquis. Maintenant, passons au système optique. Le système optique est composé d'un laser, de plusieurs optiques, de photos diodes et de photos multiplicateurs, ainsi que des miroirs et des filtres, des filtrageurs, des miroirs et des filtres, tout ça afin de véhiculer, d'assiminer le signal lumineux aux différents capteurs ou photomultificateurs. Donc, comme on l'a dit, la majorité des cas, il s'agit d'un laser. Pourquoi ? Parce que le laser, il a une longueur d'angle qui est bien précise et monochromatique. Généralement, c'est un laser, la majorité des cytomètres avec un laser, ce sont des lasers de type argon, à 488 nanomètres, et reconnus pour sa forte puissance et sa lumière stable et cohérente. Donc, une fois les cellules ou les événements excités, elles vont émettre des spectres de lumière, des longueurs d'angle et de longueurs d'angle différentes, et cette lumière va être assemblée vers différents photomultiplicateurs grâce à un jeu de filtres et de miroirs d'hydroïques. Alors, voici les différents types de filtres qui existent dans la majorité des standards, dits de type standard. Il y a des filtres qu'on appelle des high-pass, qui laissent passer que la lumière avec une longueur d'angle supérieure à 620 nanomètres, et va réduire le reste de la lumière. Par contre, les filtres passe-bas ou low-pass vont laisser passer que la lumière qui est inquiète dans la longueur d'angle intérieure à 525 nanomètres et va réduire les autres rayonnements, les autres rayonnements. Donc, il existe un autre type de filtres qu'on appelle des filtres passe-bondes. Par exemple, ici, il y a un filtre passe-bondes de 630 plus ou moins 10 nanomètres, c'est-à-dire que ce filtre va laisser passer que la lumière dans la longueur d'angle et comprise, les longueurs sont comprises entre 620 et 640 nanomètres et va réduire les autres lumières d'autre longueur. Alors, maintenant, pour les miroirs bitmoïques, ce sont des filtres, en fait, c'est du simple filtre passe- haut ou passe-bas, placés à 45 degrés et placés à 45 degrés pour dévier la trajectoire du canal optique vers les piérotons multiplicateurs. En fait, le premier paramètre qui est actif dans un citomètre, dans tous les citomètres, c'est le paramètre de TAM. En fait, lorsqu'un laser percute une cellule, la lumière de ce laser va être, va diverger, en fait, diverger et selon la taille, plus la cellule est grande, plus elle perd de la lumière. Et il existe un photodiode qui existe dans le même axe que le vaisseau laser. Et cette photodiode va, qu'on appelle le volwix cutter, volwix cutter, c'est-à-dire la lumière dans l'axe, va nous enseigner sur la taille de cet événement qui est passé à travers le laser. Une partie de la lumière du laser va pénétrer dans la cellule, à travers la membrane cytoplasmique et va percuter les différentes granulations. En percutant les granulations et le noyau aussi, ce fissure lagère va être diffracté et rassemblé, rassemblement petit, à 90 degrés. En fait, ce paramètre est appelé le SSC ou le Site-Valificateur, c'est-à-dire la lumière dans l'angle. Et donc, le SSC va nous informer sur la taille relative de ces cellules. Par contre, le SSC va nous donner une idée sur la granularité de ces cellules. Maintenant, une fois les cellules sont marquées par des anticorps ou, plus récentes, marquées par des chloroprans. Qu'est-ce que c'est qu'un chloroprans? Un chloroprans est une substance qui absorbe une lumière du longueur temps donné et qui va émettre une lumière du longueur temps beaucoup plus élevée et donc donner une fluorescence. Voilà. Alors, lorsqu'une cellule marquée, par exemple, par la verticalité C qui est dans une U, va émettre une lumière verte et cette lumière verte va être captée par un capteur de fluorescence. Sinon, si cette cellule est marquée par la pycoélectrique, elle va émettre, une fois elle passe à travers le laser, elle va émettre une lumière rouge. Et ceci va stimuler et ceci va stimuler un autre TNT, ce n'est qu'un cytomètre. En fait, au total, lorsqu'une cellule est aspirée devant un tissot laser, voici ce qui se passe. Elle va émettre des lumières et cette lumière est agilibrée dans un canal type des cytomotiques vert de différents photomultificateurs. On va avoir des déconseignements sur sa taille relative, sur sa gradualité et sur est-ce qu'elle est verte, est-ce qu'elle est rouge, est-ce qu'elle a des couleurs, selon le nombre de couleurs que possède le cytomètre. Et tout ça sera analysé sur un ordinateur. Voici un chemin, en fait, qui représente les spectres d'émission de chaque fluorogramme, en fait, des 4 fluorogrammes utilisés, les plus utilisés. Généralement, ces fluorogrammes qui sont schématisés ici sont utilisés sur les appareils d'Eckman à 4 heures. Quand on le voit sur ce schéma, les fluorogrammes n'émettent pas seulement une longueur grande précise, mais un spectre de lumière. Et ce spectre de lumière, ce spectre de lumière se chevause. Et donc, un fluorogramme qui est censé, par exemple, un fluorogramme comme le PE, qui est censé stimuler que FL2 dans ce cytomètre, va avoir une partie de ce spectre, va stimuler FL1 et une partie de FL2 et FL3. Donc, tout le secret du bon réglage est d'enlever ce chevauchement, ce chevauchement de ce texte de lumière. C'est ce qu'on appelle le réglage des compensations. Et après, il va y avoir M. Claude Lambert qui va parler amplement sur ça. Alors, au final, on a sort ce qu'on appelle un tableau type list mode data. Un tableau virtuel, mais dans la majorité des utilisateurs, Beckman, Excel ou la C500, peuvent le faire ressortir sous format Excel. Et ce tableau montre, en fait, chaque cellule qui passe à travers le laser est analysée et le cytomètre nous donne un renseignement sur chaque cellule. Donc, comme ici, racine numéro 1, elle a un ETS, un NSS, un FL1, un FL2, un FL3, un FL4. Mais ce n'est pas intéressant de la voir sous format d'un tableau. Il faut la représenter parce que ce tableau n'est pas un format doux. Et donc, il faut la représenter sous forme d'un graphe. Et la représentation graphique, la représentation graphique, il y en a plusieurs représentations graphiques. Alors, la majorité des utilisateurs des citomètre ont remarqué qu'il y a des échelles logarithmiques et des échelles vinières. Mais à quoi sert une échelle logarithmiques et une échelle vinière ? En fait, sur une échelle vinière, les événements de belle intensité sont tous condensés et les cellules à forte intensité sont dispersées. Par contre, sur une échelle logarithmiques, par contre, sur une échelle logarithmiques, c'est les contraires. En fait, les cellules de faible intensité qui émettent la signal de faible intensité ou de faible taille ou de petite taille sont dispersées. Par contre, les cellules de grande taille sont plus condensées et faciles. Voilà un exemple sur le graphe des paramétriques, qu'on appelle ça un cicatogramme. avec un paramètre en axe des X du LSC, c'est la taille, et un deuxième paramètre, c'est le SSC, qui est la granularité. Et on voit qu'il y a trois types de populations sur ce graphe. La première population, elle est tout en bas, c'est les lèvres aussi. Pourquoi ? Parce que ce sont les cellules de plus petite taille et elles ne sont pas du tout granules. Puis, en haut, il y a des cellules de granuleuse BNN. Elles sont beaucoup plus grandes que les lèvres aussi. Elles sont beaucoup plus granuleuses. Et au milieu, il y a des cellules de monostères. Il y a d'autres représentations des paramétriques. Parmi eux, le doc-clote. Le doc-clote ou l'usage de point. Chaque événement qui passe par le laser est un point sur le graphe. Le premier, c'est un contour-plote. Le contour-plote, en fait, c'est des coupes topographiques de la population. On faisait ça en géographie ou on appelait des coupes topographiques. Le cercle du milieu, c'est là où il y a de plus de densité cellulaire. Le contour-plote sert surtout à délimiter la population. Il donne une bonne limitation des populations par rapport aux doc-clotes et aux densités clôtres. Numéro 2, c'est ce qu'on appelle le densité clôtres. Le densité clôtres va nous montrer le centre de gravité de cette population. Le centre de gravité, parce que là, on met en bleu, c'est le point où les cellules se tendancent le plus. Par contre, la couleur rouge, c'est l'endroit où les cellules sont moins denses, sont plus dispersées. Pour les représentations triparamétriques, il y a deux types. Premièrement, ce qu'on appelle les dunes cellulaires, où chaque axe X et Y, c'est des paramètres actifs par l'ordinateur, en fonction du nombre de cellules. Et donc, chaque événement est considéré comme un grain de sable. Et plus on met de grains de sable sur ce grade triparamétrique, on a des dunes cellulaires qui se portent. Voilà les tomogrammes. Les tomogrammes, c'est tout simplement une représentation en trois dimensions, avec chaque dimension représente un paramètre. Là, il y a le CD35, le CD38 et le CD10. Maintenant, on retrouve un rappel sur les pleuropromes. Qu'est-ce que c'est qu'un pleuroprom ? Et avant ça, j'en ai un titre là sur l'humino-philoquipage. Comment on crée l'humino-philoquipage cellulaire ? En fait, les anticorps sont incubés avec des cellules et qui vont se fixer, ces anticorps vont se fixer sur ces cellules et après avoir, après les avoir incubés, on va faire un barrage pour éliminer l'excès de ces anticorps. En fait, ces anticorps sont couplés à ce qu'on appelle des pleuropromes. Et comme je dis, qu'est-ce que c'est qu'un pleuroprom ? Un pleuroprom, c'est une substance qui absorbe une lumière de longueur d'onde donnée. Il va émettre une deuxième lumière, une autre lumière, des longueurs d'onde beaucoup plus élevées. Et donc, la différence entre la lumière absorbée et la lumière émise est appelée l'écart de Stokes. En fait, quand on calcule les cartes de Stokes, toute l'énergie lumineuse, en fait, c'est des photons qui sont illis par cette substance. Et cette substance est intensement proportionnelle à la longueur d'onde émise. Et donc, un pleuroprom est utilisable en cytométrie en vue si l'écart de Stokes est supérieur à 20 nanomètres de différence entre la lumière émise et la lumière absorbée. Voici un exemple, toujours, de différents pleuropromes excitables avec un laser, un laser type argon à 488 nanomètres. Donc, on voit bien que le Texas Red, quand il y a l'apicoélectrine, l'acloriciline, sont tous excités par le laser 80, sortent le Texas Red. En fait, pour exciter le Texas Red, il doit être couplé à un autre pleuroprom, qui est la pleuroprom, qui est la pleuroprom, qui est écrit. En fait, le Texas Red, conjugué, est appelé comme un élément ECD, ou Énergie Copeltal. Et, en fait, c'est un pleuroprom en tandem. Un pleuroprom en tandem, en fait, c'est la combinaison de deux pleuropromes. Le premier dit donneur de pleuroprom, et le deuxième accepteur de pleuroprom. Et donc, en combinant l'apicoélectrine PE Texas Red, et le Texas Red, le PE va être stimulé par le laser 480 nanomètres, qui, lui, va émettre une lumière rouge, et cette lumière rouge va stimuler le Texas Red, qui, lui, émettre une lumière rouge beaucoup plus élevé. Et donc, l'écart de stocks dans le PE, le CD, est beaucoup plus élevé par bord au PE seul. Maintenant, une fois, l'écart de stocks nous permet d'avoir une idée sur l'utilisabilité de ce pleuroprom en cytométrie en plus. Mais, il y a un autre paramètre qu'on appelle le rendement quantique. Et ce rendement quantique est égal au nombre de protons immis, c'est-à-dire la plus récente, sur le nombre de protons absorbés par la mole. Et plus le rendement quantique est élevé, on dit que l'anticorps est grasse, c'est-à-dire, il y a une bonne séparation entre le négatif et la population positive. Et puis, ce qu'on appelle le ratio, le ratio filial au vêtement. Donc, dans cette plaque, j'ai cherché un peu reprendre, qui sont très brillants, et donc, ils ont un grand avant de demandes quantiques très élevées. Par exemple, le PE, la plus poéthrine, où la plus poéthrine, c'est un E5, la plus poéthrine, c'est un E7. Et d'autres pleuropromes en haut, qui sont moins brillants. Par exemple, le PRCP, c'est le moins brillant des pleuropromes. Alors, maintenant, il y a trois types de pleuropromes. Premièrement, les petites molécules, par exemple, telles que la FTC, la cyanide 5, la cyanide 7, l'alexia. Ce sont des petites molécules, et généralement, sont faciles à coupler à des anticorps. Elles sont stables, c'est-à-dire, elles stables relativement aux pleuropromes, type pleuropromes en pandème. Et ils ont un spectre de diminution qui stable d'un produceur à un autre, pratiquement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, un spectre de diminution qui est stable ? C'est-à-dire que, lorsque vous changez de produceur de l'ATTC, votre compensation en ATTC ne va pas trop changer par rapport à l'ATTC que vous avez eu au départ. Leur inconvénient de ces pleuropromes, c'est qu'ils ont un écart de stock, ce qu'ils perdent, entre 50 et 100 nanomètres. Et un rendement quantique faible, faible par contre d'autres, donc peu de biorescence. Il n'y a pas une bonne séparation entre la population politique et l'ATTC. Maintenant, pour les protéines. Alors, les protéines telles que l'ATTC, le PRCP, 20 ans, une bonne stabilité. Un rendement quantique faible pour le PRCP, comme on l'a dit tout à l'heure. Et leur spectre d'immigrant est constant. Si la protéine est utile, c'est le même produire. Généralement, c'est dans le même ordre. Parce que, si on change de produire, le nombre de protéines plus récentes couplées à cet anticorps peut changer d'un produire à un autre. Et donc, le spectre d'immigrant va changer. Et donc, forcément, vous êtes obligés de changer votre régime. Leur inconvénient, c'est que leur poivre est clair, il est ennu. Et donc, la fille de Blouplage, un autre chlorophan, il est disponible pour l'année plus juste ici. D'accord. Alors, la dernière diapo, ce qu'on appelle les chlorophanes en temps d'un, on en a déjà parlé. C'est un complexe qui est fait de deux chlorophanes. Le premier, on l'appelle donneur d'énergie, par exemple, aussi comme la PE. Et le deuxième, on l'appelle comme receveur d'énergie, comme le Texas Tech. C'est le CD, énergie, double time. Et on va mesurer la longueur, l'intensité de fluorescence du chlorophanes au soleil. Alors, leurs inconvénients, ils sont très, très instables. Très instables à la chaleur, très instables à la lumière. De telle façon que, si on garde un flacon d'anticorps couplé, par exemple, à l'ECD, pendant deux heures à la lumière ou à température ambiante, c'est, c'est, le Texas Red va se détacher du PE, il va émettre sa fluorescence dans le canal PE et non dans le canal FL2 pour les gens qui utilisent le XL, le MB, et pas dans le FL4 ou le FL3 de XL. Voilà, ce que je voulais vous dire sur un rappel sur la technique de ce qu'il y a eu et sur l'effort. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. 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 Merci.